bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nouveau vlog finalement nous sommes mercredi habituellement je ne veux pas le mercredi mais aujourd'hui j'avais envie ce matin j'avais envie de vlogger pourtant c'est pas une journée facile mais en plus comme cet après-midi j'ai rendez vous chez l'endocrino je me dis que c'est un peu quand même le meilleur moyen de vous tenir au courant que que d'attendre demain où j'aurais zappé la moitié des infos etc et puis comme ce matin je travaille aussi sur mon projet du coup comme ça je vous tiens au courant en même temps aussi j'ai reçu hier je vous ai expliqué vite fait j'ai reçu un mail en fait pour me dire que deux des documents que j'avais retourné comportaient encore une erreur donc là je suis en train de les rescanner pour pouvoir les renvoyer par mail donc ça sera fait ce matin et puis comme est parti à la bibliothèque là tout le monde sort de là en fait moi j'ai pris ma douche et après j'ai envoyé les gars donc là adam est en train de s'habiller tout le monde est lavé du coup et puis c'est vrai que le soir d'école on prend la douche le soir mais le mercredi en fait le matin par contre j'ai vu en fait je suis tellement prise dans mon ordi que j'avais même pas vu qu'ils n'avaient pas débarrassé à la table du petit-déj je veux le voir là en fait dans mon dos quand j'ai filmé je suis je suis débordé ma veuille j'ai bien vu là tu mets celui que tu veux mais tu ranges l'autre si tu veux tu mets celui que tu veux mais l'autre tu l'aimais le d'abord habille toi tu iras le ranger quand tu seras habillé il allait repartir tout nu en j'ai une question il aime être nu cet enfant donc du coup voilà donc là je vais terminer mes petites démarches ensuite je vais aller faire les crêpes puisqu'on est mercredi et puis elle rentre à midi et demi et moi par contre je dois partir à une heure je sais plus si j'ai un rendez-vous à 14h 14h30 non c'est peut-être 14h30 aucun cas je ne partirai qu'à 13h45 je regarde je regarde oh c'est 15h30 mon rendez-vous on est large on attend bon bah je me mets pas la pression du coup j'étais en train de me dire faut que je me dépêche qu'on mange pas tard parce que et j'étais en train de me dire en fait dès qu'elle va rentrer qu'on se mette à table tout de suite sinon je vais être en retard mais pas du tout pas du tout donc c'est parfait 15h30 le rendez-vous ça me va bien du coup bah là je vais donc comme je vous le disais terminer mes petites démarches administratives ensuite je vais faire les crêpes en même temps je vais roger un peu la cuisine donc j'en profiterai pour ranger la cuisine un petit peu aussi puisque du coup hier soir j'ai pas forcément fait du ménage je sais pas si vous avez vu ma story sur instagram hier soir j'étais en train de faire mon montage vidéo et d'un seul coup qui rentre dans la pièce et qui passe sur le côté de moi et qui va en direction du canapé alors je regarde je lui dis ça va il me répond pas je dis adam qu'est ce que tu fais il me répond pas je dis t'as besoin de quelque chose pas de réponse c'est mais qu'est ce que tu fais et en fait il s'était assis dans le canapé mais il tournait il tournait et qu'il était assez agité en fait et on le voit d'ailleurs dans la vidéo que j'ai mis en story sur instagram et ben non en fait il est somnambule mais bon ça je le savais déjà mais mais en fait non c'était juste voilà une crise de somnambulisme tout bêtement et donc du coup bah je lui parlais mais je parlais au mur en fait donc il s'est finalement couché dans le canapé il s'est endormi enfin il dormait déjà de toute façon donc il s'est juste allongé dans le canapé il a fini sa nuit et puis au bout d'un moment peut-être 20 minutes il s'est réveillé et puis il vient me voir et il me dit pourquoi tu fais ton montage bah comme tous les soirs je fais mon montage vidéo tous les soirs et il me fait d'accord et puis il allait repartir je fais bonne nuit hein je dis bonne nuit et là il me répond ouais puissant il était complètement dans le gaz il a retourné se coucher mais c'est étrange franchement le somnambulisme c'était vraiment étrange mais non mais c'est pas de la moquerie adam c'était mignon hein ce qui s'est passé hier et il a l'impression que je me moque de lui et ouais c'est assez étrange un jour en fait il s'est élevé pareil en pleine nuit et Anaïs l'avait récupéré en fait il allait monter dans la baignoire et on sait pas pourquoi je pense que c'est dans ses rêves en fait il se passe des choses dans ses rêves et du coup bah il vit un peu ses rêves dans un sommeil paradoxal peut-être d'accord ok il est vraiment super autonome il s'habille tout seul super bien oui bah il était déjà 10h49 s'il voulait avoir le temps de regarder en fait c'est pénible parce que la bibliothèque n'est ouverte que pendant une heure en fait et donc une heure ça passe super vite donc tu me promets que tu vas tu vas pas courir que tu vas être prudent bah je sais pas quelle heure il est mais t'as le temps enfin si c'est juste pour aller rejoindre comme t'as pas trois heures de livre à choisir non plus donc ok tu vas le rejoindre et je te préviens tu regardes bien pour traverser la route et tu ne marches pas sur le bord du trottoir on est d'accord j'ai confiance en toi dans un j'espère que tu respecteras j'aime pas ça quand les enfants grandissent je pense qu'il est capable j'ai confiance en soit j'ai confiance non il est pas trop grand il te va bien parce qu'il a mis son tee shirt d'harry potter mais en fait marceau il n'aime pas quand les manches tombent sur ses mains donc en fait c'est assez fréquent on retourne la manche qui du coup on se retrouve être trop courte mais c'est pas grave marceau lui il préfère il faut y aller comme ça et à drôle il a le suite harry potter ils s'entendent bien les deux frères c'est ma copine emmeline qui m'avait dit non tu mets un manteau à dans l'idée là tout manteau c'est ma copine emmeline qui m'avait donné tout ça ça vient de la sortie sport c'est trop mignon j'aime je crois que je vais débarrasser la table moi même parce qu'en fait c'est à butant qui rentre et tout oui alors tu vas mettre un petit peu la télé dans la cuisine mais c'est juste le temps que je termine ce que je suis en train de faire d'accord quand j'ai fini on arrête ok allez va c'est pas grave chouchou pleure pas demande lui s'il veut bien te raccompagner je crois que je vais être obligé d'aller à la bibliothèque parce que je suis sûr que comme va lui dire non en fait comme s'est empressé de partir alors qu'en temps normal ils vont toujours à la bibliothèque ensemble et là je sais pas pourquoi comme il s'est dépêché de partir il avait trop peur de que ça ferme et donc il n'a pas attendu à dans sauf que à dans lui sortait de la salle de bain et donc il s'est dépêché de s'habiller mais le temps qu'il s'habille comme était déjà parti donc là il a voulu aller le rejoindre à la bibliothèque sauf que le temps qu'ils partent pas il l'a vu arriver au loin et donc il a fait demi-temps il est revenu et là j'ai vu qu'il allait pleurer parce qu'il était déçu donc je vais je lui ai dit qu'il demande à comme d'y retourner avec lui mais je pense que comme va refuser parce que je le connais comme si je l'avais fait comme on dit et et si comme veut pas j'irai avec lui comme ça il va pouvoir aller lui aussi choisir des des livres non mais j'hallucine je sais pas si vous voyez au niveau de la fenêtre alors j'en suis très loin je sais même pas comment je peux vous montrer là le rideau ils ont refermé la fenêtre sur le rideau voilà le revoilà je pense qu'il a dit non mais pleure pas je vais venir avec toi ok quoi je vais venir avec toi ben là on va y aller maintenant parce que sinon ça va fermer je vous laisse et puis je l'accompagne bon finalement comme c'est forcé et il a envie il emmène à dents donc tout va bien vous avez vu j'ai mis ma petite blouse le kévo bon là je l'ai pas rentré dans mon pantalon parce que ça fait quand même apparaître mon gros bidon mais je la trouve vraiment jolie je regrette pas de l'avoir gardé bon c'est la seule chose que j'ai gardé du coup du colis j'ai hâte de voir celui du mois prochain du coup de voir ce qu'il y a dedans mais enfin que j'aille me préparer après aussi que je me fasse en fait je vais m'attacher les cheveux avec des pinces ça sera mieux qu'avec un élastique j'ai vu à naïs hier j'ai complètement oublié de lui demander de me faire ma colère et là je ne sais pas quand est ce qu'on va se revoir techniquement elle était censée venir aujourd'hui je crois ce soir où je devais en fait aller la chercher ce soir chez elle elle devait venir du coup dormir chez moi et puis ensuite on devait je devais normalement l'emmener vendredi faire du shopping moi j'ai rien à acheter mais elle avait besoin de faire des achats et donc du coup elle m'avait demandé si je pouvais l'emmener donc j'avais dit ok pas de problème et puis là tout à l'heure elle me dit bah ouais mais non en fait je réfléchissais vendredi vaut mieux que tu passes au salon pour un essai de ferme donc je me dis oui c'est vrai son examen c'est quand même important donc du coup j'ai fait une demande d'inscription pour les enfants à la cantine pour vendredi et puis je vais voir si c'est accepté parce que j'ai déjà expliqué excusez moi pour le cadrage j'ai déjà expliqué qu'en fait sur cette commune la seule chose qui n'est pas agréable c'est c'est le fonctionnement de la cantine et de la périscolaire c'est la première fois que je vois ça que on peut pas inscrire nos enfants en dernière minute on se retrouve coincé genre un matin une urgence par exemple on doit aller chez le médecin en urgence parce qu'on a une gastro un truc je sais pas on nous donne rendez vous à midi et ben on peut pas prendre le rendez vous parce qu'on peut pas inscrire les enfants à la cantine le matin c'est la première fois que je vois ça moi j'ai toujours inscrit mes enfants du matin pour le midi si un jour je me levais le matin en disant bah tiens aujourd'hui je vais aller me faire une journée shopping par exemple je vais mettre mes chaussures pour venir avec eux et je vais pas traverser ah bah non mais là ils sont partis de toute façon tu peux pas y aller tout seul je vais couler puis de toute façon tu pars pas tout seul avec les gars mais même avec elsa déjà je te laisse pas sortir alors avec eux c'est pas ouh t'as les mains froides ah non c'est froid froid marceau dis donc mais un gilet je te mets en froid ouais tu me mets en froid ouais c'est clair donc euh je te prends en froid attention quand même pas me faire mal donc ouais c'est la première fois que je vois un fonctionnement de de périscolaire euh qui tourne aussi mal quoi en fait ici c'est inscription obligatoire 48 heures avant donc c'est du coup c'est compliqué pour gérer les urgences quoi donc euh bon après on a pas le choix hein euh on fait avec on s'organise mais je vous montre mon installation mon imprimante par terre euh euh parce que comme mon ordi il est branché sur la télé non je te l'ai pas donné je l'ai posé par terre en fait si tu veux prendre les autres feuilles qui sont là marceau celles qui sont là si tu veux je te les donne j'en ai pas envie d'accord bah tu les laisse à caume si lui il les veut et euh du coup euh bah ouais c'est la première fois que je vois ça donc euh j'avoue que c'est pas très pratique mais bon on s'adapte du coup là je suis en train de terminer euh le scannage de mes documents et puis bah je vais les renvoyer à la dame par mail en espérant que ça convienne cette fois ci et puis bah après euh bah je vais m'activer du coup ménage un petit peu de ménage et puis euh puis ouais je disais après je vais aller me préparer parce que cette coiffure elle me convient pas du tout je suis dégoûtée de pas avoir fait euh la couleur parce qu'en plus il faut que je fasse une photo avec mes 5 enfants parce que euh j'ai une collab en attente en fait j'ai une collab qui m'a été euh acceptée et le souci c'est que bah en fait pour ça il faut que je me prenne en photo avec mes enfants et bah c'est très compliqué d'avoir mes cinq enfants ensemble donc j'ai demandé à alex alex je lis un prénom à l'écran ça y est je j'ai demandé à annaïs quand est-ce qu'elle pensait venir et du coup bah elle m'a dit je sais pas donc ça me parle pas trop en plus les enfants ce week-end ils sont chez eric bon bah il est midi et demi et ça arrive donc euh je suis en train de faire les crêpes encore une passion de mes mercredis donc euh et j'en ai encore une bonne quantité à cuire hein n'est pas donc je pense que je vais me racheter le comment ça s'appelle l'appareil multi crêpes parce que c'était vraiment trop top je cuisais ça mais on n'a rien de temps mais là avec la poêle c'est galère la première fois j'avais une abonnée qui m'avait dit mais pourquoi tu fais pas avec deux poils en fait j'ai essayé mais j'arrive pas à gérer ça crame donc je reste à une poêle tant pis j'y passe trois heures mais c'est pour moi plus facile comme ça donc du coup bah en même temps je commence à ramasser en fait puisque j'en ai laissé pas mal et puis là bas aussi c'est des choses à emmener en fait ce qu'il y a là c'est des choses à emmener dans la poubelle jaune de recyclable donc je laisse cuire et je range une chose par une chose ça avance doucement mais sûrement bon je reprends il est 14h40 je suis dégoûtée je viens de recevoir le mail pour l'apairie des enfants ils ont refusé l'inscription à la cantine pour vendredi Anaïs m'avait demandé de les inscrire pour pouvoir en fait aller au salon faire une un essai de ferme désolé je trouve pas là devant le noir et du coup bah l'inscription à la cantine ayant été refusé et bien je ne peux pas en fait aller au salon avec Anaïs donc il faut que je vois ça avec elle je sais pas trop comment on va gérer mais c'est compliqué du coup ok la lumière des toilettes est allumée il y a personne c'est normal donc voilà du coup je me suis préparée là je vais mettre juste mes boucles d'oreilles je vais prendre Marceau avec moi et puis on va aller du coup à mon rendez-vous je laisse Elsa, Com et Adam à la maison puisque en fait j'ai demandé à Laura qui habite juste à côté de chez moi et en fait elle reste chez elle cet après-midi elle n'a pas à sortir et donc du coup je lui ai demandé si jamais il ya un problème pour Elsa avec ses frères est-ce qu'elle peut du coup aller voir Laura Laura m'a dit pas de problème je suis là je bouge pas donc comme ça je parle esprit serein j'emmène juste Marceau parce que voilà il est quand même petit je veux pas lui laisser à Elsa en tout cas lui laisser la responsabilité d'un enfant si jeune donc je l'emmène avec moi et puis pour eux j'ai pas de doute sur le fait que ça se passe bien ils vont passer tout leur temps devant la télé donc pas de problème du coup bah c'est parti on y va et puis je vous dirai après ce qu'il en est je suis un peu angoissé j'avoue mais on verra bien bon il est 17h nous sommes rentrés donc le verdict c'est que la thyroïdite d'Hashimoto est confirmée le traitement c'est confirmé aussi donc je suis sous l'Evotirox mon papa m'avait déconseillé de prendre ce médicament parce que lui il a très très mal supporté en fait il a fait énormément de malaise avec donc bah on verra on verra ce que ça va donner sur moi mais pour l'instant j'ai fait une prise de sang du coup sur place parce que non tu écoutes la télé s'il te plaît j'ai fait une prise de sang du coup puisque en fait elle voulait connaître mes dosages avant le début du traitement et on reprendra les dosages dans six à huit semaines donc il faudra que je refasse une prise de sang et du coup on fera la différence et on verra si le traitement convient ou pas donc bah là du coup je l'ai acheté enfin j'ai fait le chercher donc je le commencerai demain elle m'a donné aussi des conseils alimentaires elle m'a dit par contre que je pouvais continuer à manger du chou etc alors que normalement c'est déconseillé dans le dans l'hypothyroïdie elle m'a dit non non mais vous pouvez vous pouvez continuer à en manger et elle m'a dit également que a priori pourquoi la carte m'envoie c'est pas déjà aimé c'est quoi bon je suis dans une courrier de la carte pour déclarer mes ressources trimestriels alors que je l'ai fait bon à vérifier du coup elle m'a dit que normalement le traitement devrait m'aider à perdre du poids techniquement j'avais peur que ça m'en fasse prendre en fait et quand je lui ai demandé elle m'a dit ah bah non au contraire elle m'a dit ça va plutôt aider parce que vous vous en perdiez donc bah du coup je vais essayer de mettre en pratique ses conseils alimentaires et puis elle m'a dit qu'au niveau du petit déj j'étais bien elle m'a dit qu'il fallait que j'essaie de manger plus de légumes en fait dans mes repas et puis que au niveau du goûter il faut que j'essaye de prendre un yaourt une compote et une collation c'est à dire un petit une infusion ou un truc du genre donc et ben c'est ce qu'on va faire et la grande nouvelle c'est qu'en fait quand je suis arrivé dans le cabinet je vois quoi je vois que d'un côté c'est l'endocrinologie et de l'autre côté la chirurgie esthétique et là je me dis mais non ça tombe trop bien je voulais prendre rendez vous avec le chirurgien esthétique donc du coup bah je suis allée à la carie et j'ai demandé un rendez vous et j'ai suite par contre il ya de l'attente je suis désolé j'espère que c'est pas urgent tu arrêtes bah oui parce que sinon la bibliothèque elle va fermer et du coup je pensais qu'elle avait donné rendez vous genre en décembre et en fait le nom 30 avril à savoir que ça fait plus d'un an adam arrête de crier ça fait plus d'un an que j'appelle pour avoir un rendez vous et qu'à chaque fois on me dit qu'il est fermé il faudrait rappeler à telle date et en fait à la telle date justement quand je rappelle on me dit c'est déjà complet depuis 10 heures ce matin ok d'accord et là je me présente et sur place j'arriverai avant donc on va pas se formaliser donc du coup j'ai fait la prise de sang je suis rentrée je passais à la pharmacie chercher mon médicament et puis nous voilà de retour donc ça semble être bien passé pour les enfants particulièrement excité adam il est insupportable il est incapable de parler il ne fait que crier ça me fatigue ici le soleil s'est levé mais voilà c'est quand même pas le top du top par contre je lui ai dit que j'avais le projet d'aller acheter mon pain à la boulangerie de la commune d'à côté et en fait je lui ai expliqué qu'il y avait trois kilomètres de marche elle m'a dit que c'était une excellente idée donc dès que ça va s'arrêter de pleuvoir en fait et bien dès que je vais voir qu'il y a un peu déclaré je vais y aller comme ça ça va me faire du bien voilà bon bah je vais arrêter là parce que je sens bien que je suis très sollicité donc je vais m'occuper mais je vous reprendrai c'est ça bon je vous reprends il est 20h40 les enfants sont au lit enfin pour les gars en tout cas puisque en fait Elsa elle est en train de prendre alors c'est une façon de parler j'essaye de lui faire prendre un doliprane parce que cet après-midi elle a eu une grosse crise de douleur dans le ventre si vous avez suivi mon insta vous l'avez vu au début j'ai eu peur que ce soit l'appendicite au final c'est pas du tout les symptômes de l'appendicite après je sais bon chaque cas est différent comme on dit mais mais je sais pas j'ai c'est étrange c'était juste après manger enfin juste avant de manger pardon donc je sais pas je moi j'opterais pour les hormones et les ovaires en fait plutôt qui commencerait à travailler et ben là en fait ce soir elle a de la fièvre la fièvre non elle a pas de fièvre mais elle a 37 8 elle me dit en fait qu'elle a des frissons dans le dos c'est ça non j'ai une sensation de transpiration dans le dos donc du coup je vais dire prendre un doliprane même à 37 8 au moins ça évitera si elle a mal au ventre ou quoi que ce soit ça va apaiser les douleurs et puis elle va aller rejoindre comme dans la chambre qu'est ce qu'il ya est-ce que je peux mettre le doliprane du sucre et du citron pour essayer je suis pas persuadée que on puisse prendre le doliprane avec du sucre et du citron qu'il était bref donc bah du coup ouais moi j'opterais plutôt pour la préparation des règles en même temps elle va prendre 12 ans cette année donc c'est peut-être ça ou peut-être pas donc on va surveiller là du coup la température cette nuit elle viendra me réveiller si elle même est réveillée cette nuit et puis on avisera anaïs va dormir à la maison ce soir puisqu'elle va à l'école demain matin donc elle se lève très tôt demain matin du coup elle elle partira de bonne heure donc elle sera pas avec moi demain matin mais en tout cas je vais pouvoir moi travailler pas mal demain matin je pense que je vais mettre sur mon et sur mon site internet pardon comme ça je vais bien avancer je pense que je vais encore le changer en fait parce que quand j'ai réinitialisé celui que j'avais fait à la base j'en ai choisi un là et en fait j'ai hésité entre deux et puis ben j'en ai choisi un et finalement je crois que je préfère l'autre en fait donc bon j'en ai pas pour longtemps à le faire je réinitialise ça annule tout et du coup je repars sur un nouveau tout simplement oui j'ai fait des meringues ce soir comment vous dire en fait j'ai mis les premières je les ai mis à tuer 30 minutes sauf que c'était des petites en fait que j'avais fait et puis j'en ai refait une deuxième en fait les premières elles étaient grosses comme ça et les deuxièmes elles étaient grosses comme ça donc les premières je les ai mises 30 minutes c'était nickel forcément les deuxièmes étant beaucoup plus grosses il fallait plus de temps de cuisson mais c'était genre peut-être 33 minutes quoi et moi je les ai mis 40 donc elles ont cramé je suis dégoûtée donc il ya toute une fournée qui est partie à la poubelle enfin tout un plateau donc au lieu de trois plateaux j'en ai eu que deux mais mais les autres sont très bonnes en tout cas pas trop sucré en plus c'était nickel en fait j'ai fait des meringues parce que j'avais quand j'ai quoi oui j'avais effectivement des blancs d'oeufs parce que j'avais fait un flan et dans le flan il fallait que les jaunes du coup avec les blancs j'ai fait des meringues j'aurais pu faire la mousse au chocolat aussi j'ai fait des morales et comme dans le flan il fallait 100 g d'oeufs j'avais en fait huit blancs d'oeufs qui attendaient en fait donc autant vous dire que j'en avais un de la préparation à meringue j'allais dire à guimauve j'avais de la préparation à meringue donc j'avais de quoi en faire pas mal donc j'avais fait trois plaques et au final il ya une plaque qui est partie la poubelle je suis dégoûtée j'aurais pu avoir une boîte bien pleine et ben non donc donc voilà du coup je sais plus j'ai eu plusieurs demandes en commentaire là sur les derniers blogs pour me demander de chanter que moi je chante en fait et du coup je vous ai posté sur insta parce que je ne peux pas le faire dans les blogs étant donné qu'il a les droits d'auteur sur les musiques et tout ça je sais pas d'ailleurs comment font les personnes qui font des covers parce que du coup elle publie bah des mélodies et des textes avec des droits d'auteur et je sais pas comment elles font parce que moi le juste le karaoké que j'ai publié la dernière fois j'ai reçu un mail de google en fait pour me dire que bah qu'il fallait que je fasse attention parce qu'il y avait des droits d'auteur sur sur certaines images et il me donne bien la société et tout ok donc ils m'ont dit qu'il laissait mon blog en ligne quand même mais et qu'il le monétisait quand même mais en gros c'était attention ne recommencez pas quoi donc je vais éviter de recommencer évidemment mais c'est vrai que du coup je savais pas comment vous faire une vidéo sans sans utiliser les droits d'auteur et en fait bah je me suis dit je vais la mettre sur insta puisque sur insta visiblement il n'y a pas ce problème donc bon c'est du chant a cappella donc c'est pas top mais je risque que j'ai pu bon vous avez été nombreuses à me répondre que c'était bien donc je vous remercie c'est gentil j'ai vu le commentaire de jocelyne angibaud qui me dit participer à the voice peut-être pas s'emballer non plus je pense enfin j'ai clairement pas de niveau donc enfin honnêtement the voice je regarde tous les week-ends et et ben ouais c'est clair que j'ai pas le niveau il n'y a pas photo donc après il ya bien chanter et bien chanter quoi donc les enfants arrêtent pas de me le dire qu'il faut que j'essaye de faire the voice donc je leur ai dit quand j'aurai fait réparer mes dents peut-être c'est pour bientôt j'ai rendez au mois de mars donc ça va s'enchaîner après mais mais voilà j'ai toujours ma dent arrachée là et ça se voit en fait quand je parle quand je chante et tout ça ça me gêne celle là elle me gêne beaucoup en haut je trouve que ça se voit moins depuis qu'elle m'a mis la couronne elle va me changer du coup fin mars aussi le plombage que j'ai j'ai une dent en fait qui a été plombée il ya très très longtemps et en fait la dent elle a tellement été creusée qu'on voit le plombage par transparence donc du coup ça fait comme une noirceur sur la dent mais c'est pas la dent qui est noire en fait c'est le plombage et donc du coup elle m'a dit qu'elle allait me le retirer et elle va me mettre un plombage blanc pour que ma dent retrouve sa couleur d'origine donc je trouve ça plutôt cool je suis très contente et et j'ai hâte surtout qu'elle me comble cette dent là qu'elle me du coup change la couleur de celle-ci et puis après là je vais avoir des appareils en fait je suis un peu dégoûtée c'est des trucs de vieux quoi qui s'accrochent sur les dents enfin que je vais devoir nettoyer machin enfin bref on va dire qu'esthétiquement ce sera mieux parce que les implants c'est juste hors budget pour moi autrement j'aurais fait les implants je me serais pas embêtée mais là bon bah du coup je vais vous laisser parce qu'il va encore falloir que je monte ce vlog entièrement et puis bah que je fasse un petit peu de ménage quand même que je préférerais faire avant demain matin donc enfin bien que demain matin je serai toute seule une fois que j'ai emmené les enfants à l'école jusqu'à 9h30 je peux je peux vrai un peu bon je vais en faire un peu ce soir et puis j'en ferai un peu demain sinon je vais encore me coucher à minuit et j'avoue que j'ai du mal donc voilà bon bah sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée du coup bah merci d'avoir regardé ce vlog exceptionnel à mercredi puisqu'habituellement je ne vlog jamais le mercredi et puis bah du coup vous aurez un autre vlog demain un autre samedi et puis lundi je vous fais je vous prépare une petite vidéo j'ai même pas pris le temps d'aller prendre les mesures enfin les le cabrage pour faire la morning routine il faut absolument que je le fasse demain pour voir si c'est possible en fait de placer le téléphone machin pour filmer correctement donc je vais voir ça demain mais je pense que lundi du coup ce sera une morning routine voilà bon bah je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain à demain on peut pas on peut pas